Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette masterclass donc on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette masterclass donc dédiée à l'éco-conception dans l'ère de l'économie circulaire qui sera pilotée par Marion et organisée par BPI France Université. Je suis Amy et je travaille chez BPI France Université et donc notre mission c'est d'accompagner la montée en compétence des dirigeants au bénéfice du développement de leur entreprise et avec des formations en présentiel mais aussi en digital et sur des thématiques liées au développement et au management des PME mais aussi des ETI donc je vais laisser la parole à Marion Lapré merci beaucoup on en a pour à peu près une 25 minutes de 20-25 minutes de présentation et ensuite on aura une quinzaine de minutes pour les questions merci Marion merci Amy bonjour à toutes et tous mais merci beaucoup à BPI pour cette invitation à cette masterclass donc et merci à vous qui êtes connectés en live donc l'objectif aujourd'hui de la présentation c'est de vous prouver que l'éco-conception c'est vraiment un levier de différenciation de compétitivité donc un levier business à travers ces 20 minutes de présentation donc deux mots sur deux mots sur Marion sur Maobi et Marion Lapré donc je suis cofondatrice de Maobi agence d'innovation responsable on accompagne les entreprises à faire de l'éco-responsabilité un levier de création de valeur depuis la stratégie des marques jusqu'à l'éco-conception des gammes c'est à dire des produits et des services avant qu'on rentre dans le coeur du sujet que je vous explique ce qu'est l'éco-conception je vous propose de revenir sur le contexte dans lequel on se trouve actuellement pour vous dire qu'il y a une sorte d'alignement des planètes aujourd'hui pour que les dirigeants et les entreprises s'emparent du sujet de l'éco-conception il y a quatre appels simultanés il y en a deux qui sont un peu plus macro et deux autres dont je ferai sur lesquels je ferai un focus le premier c'est l'urgence environnementale l'urgence elle est là depuis une quarantaine d'années donc c'est une urgence qui dure mais qui s'intensifie avec bien sûr le changement climatique mais on oublie aussi de parler d'autres impacts environnementaux par exemple la biodiversité où 55% du PIB mondial dépendent de ses ressources naturelles ce qui invite finalement les entreprises à créer imaginer des modèles de développement qui vont prendre en compte la finitude de ses ressources et qui vont les amener du coup à innover aussi bien sur leurs offres mais aussi leur business model un deuxième appel celui cette fois ci de la société civile donc aussi bien les ONG que les organisations internationales ou encore les citoyens attendent que les entreprises en fait soient contributives et qu'elles jouent à leur niveau qu'elles puissent avoir également un rôle dans ces défis environnementaux auxquels on fait face un enjeu notamment auprès des millenials qui sont les 20 35 ans et qui vont représenter en 2025 75% de la population active et pour qui l'intégration des enjeux des co-responsabilités par les entreprises est clairement un critère de choix pour rejoindre une entreprise donc ce qui veut concrètement dire que pour les marques employeurs il est plus que nécessaire de se poser la question finalement de l'intégration de la RSE dans sa stratégie et et de l'intégration de ses enjeux dans la marque employeur et puis bien sûr deux autres appels qui viennent des clients et plutôt une pression cette fois ci côté réglementaire je fais un zoom sur la partie client on a fait un zoom plutôt sur le marché français on peut aujourd'hui classer en cinq typologies les consommateurs français que vous voyez ici affichés on a grosso modo un bon tiers si je prends les profils 4 et 5 qui intègre de manière systématique les enjeux des co-responsabilités dans leur acte d'achat qu'est ce que ça veut dire concrètement ça veut dire qu'aujourd'hui le pouvoir d'achat a plus que jamais vraiment un sens et que pour un tiers des consommateurs français c'est vraiment presque un acte militant ou en tout cas un acte politique de se poser la question finalement l'intégration de l'écoresponsabilité à travers les marques et les produits qu'elles mettent sur le marché donc un tiers des français vous voyez les éconormés qui sont globalement les personnes qui trient leurs déchets si on prend les profils 3 4 et 5 on est déjà une 60% de la population française donc il y a plus de la moitié des consommateurs français qui aujourd'hui s'intéressent à ces sujets alors d'une façon plus ou moins poussée mais en tout cas qu'ils prennent en compte dans l'acte d'achat ce qui veut dire que le marché il est prêt et que donc les entreprises doivent s'adapter proposer des offres produits et services alignés avec leur stratégie développement durable il y a bien sûr une pression également qui est réglementaire elle n'est pas elle n'est pas nouvelle mais aujourd'hui que ce soit au niveau européen ou au niveau français il ya un ensemble de lois qui amène les entreprises intégrer cette éco-responsabilité depuis leur statut leur mission c'est notamment le la loi pacte qui est sortie qui a été publiée en juillet mais c'est également des directives qui vont toucher directement les offres donc les produits que les entreprises mettent sur le marché pourquoi parce qu'il ya des directives comme la directive sup qui vont également avoir imposé par exemple la suppression de certains plastiques dans des emballages à usage unique ou encore la loi AGEC en france qui va amener les entreprises à intégrer un indice de réparabilité et à le communiquer sur le produit on a donc une sorte de pression réglementaire qui invite les entreprises à éco concevoir leurs produits et à le faire savoir auprès de leurs consommateurs à travers différents moyens de valorisation que ce soit l'affichage environnemental ou d'autres allégations environnementales sur les produits si on fait si on prend un petit peu de recul par rapport à l'impact d'une entreprise à l'impact environnemental d'une entreprise donc j'ai représenté l'entreprise sous forme d'un iceberg et on se rend compte que que ce soit une entreprise industrielle ou des entreprises de distribution finalement bien entendu il y a un impact qui est lié à l'impact du siège de l'entreprise des entrepôts mais finalement ce qui a le plus de contribution à l'empreinte environnementale d'une entreprise c'est finalement les produits les services les emballages qu'elle qu'elle met sur le marché et donc on en vient à finalement si on veut vraiment que les entreprises elles aient un effet levier sur leur performance environnementale et bien au delà du discours et des belles stratégies des réseaux il faut vraiment travailler sur l'offre travailler sur l'éco conception des produits et des services donc quatre appels simultanés et un levier qui existe pour travailler à améliorer la performance environnementale des produits donc il faut s'y mettre c'est le moment je vais revenir quand même sur après ce contexte sur ce qu'est l'éco conception finalement l'éco conception c'est une bonne conception c'est un critère de plus c'est pas un critère qui se substitue c'est un critère de plus lorsque l'on conçoit un nouveau produit un nouveau service et on se pose la question en plus de se demander est-ce que ça répond à un besoin est-ce que c'est faisable techniquement à un prix économique acceptable un prix acceptable on se demande également comment mon produit va avoir une performance environnementale optimisée tout au long du cycle de vie alors pourquoi aujourd'hui les entreprises font de l'éco conception j'ai remis dans son contexte tout à l'heure avec ces quatre les quatre drivers évoqués le de manière un peu plus concrète les entreprises font de l'éco conception parce qu'elles ont envie d'optimiser la performance environnementale de leurs produits donc elles commencent en se demandant déjà où sont mes impacts et comment je peux m'améliorer ceci est un moyen extrêmement concret on parle d'éco conception de produits c'est à dire qu'on va se demander quels sont les matériaux d'où ils viennent comment je les mets en oeuvre donc c'est aussi une manière très concrète finalement au delà de mettre d'aligner en fait une stratégie développement durable un discours de marque avec concrètement les produits qui sont mis sur le marché donc ça va nous permettre ça va permettre aux marques et aux entreprises d'aligner des discours et des faits qui s'incarnent donc dans les produits et les emballages quand une entreprise a jamais fait de l'éco conception l'éco conception c'est aussi un moyen pour optimiser les coûts de revient quand on se demande on décortique son produit et on cherche des solutions pour optimiser les quantités de pièces les quantités de matières utilisées on va nécessairement avoir une approche d'éco design to cost et enfin très importante actuellement éco conception l'éco conception ça permet aussi de cautionner une communication et d'apporter des faits quantifiés qui donnent plus d'éco à une communication environnementale et qui permettent de rassurer les consommateurs une démarche d'éco conception c'est une démarche d'entreprise qui s'intègre dans les process de développement produit et on s'appuie sur l'analyse de cycle de vie qui a elle quatre objectifs on se demande toujours pourquoi on réalise une analyse de cycle de vie est ce que je veux comparer des produits est ce que je veux renforcer une communication environnementale on se demande là on se pose la question de la fonction qui est rempli ou du service qui est rempli par ce produit et on va regarder toutes les étapes du cycle de vie du cycle de vie et plusieurs indicateurs environnementaux alors c'est très intéressant c'est cette vision au cycle de vie du produit et c'est assez nouveau puisque ça fait globalement 200 ans qu'on conçoit des produits de façon plutôt linéaire on extrait des matières on les transforme on met les produits sur le marché et ensuite bon ça part en enfouissement où c'est valorisé énergétiquement mais cette vision vraiment en cycle de vie c'est à dire dès le départ se poser la question quels sont mes matériaux quelles sont les matières premières que j'utilise d'où elles viennent quels sont les emballages que j'utilise primaires secondaires et tertiaires donc également les emballages logistiques comment je fabrique mon produit avec quelle consommation d'énergie par exemple quelles sont les étapes de distribution qu'est ce qu'il se passe une fois que mon produit est utilisé par l'utilisateur et le consommateur est ce qu'il ya des consommables est ce que je consomme de l'énergie par exemple et enfin les scénarios de fin de vie est ce que je peux le réparer par exemple ou encore le vendre sur un second marché en ayant remis en état donc l'éco conception ça va vraiment amener les métiers qui conçoivent l'offre à se poser la question de leurs produits tout au long du cycle de vie et ça c'est une vision nouvelle et qui est source de créativité un exemple très concret de ce que peut être une analyse de cycle de vie de résultats donc vous voyez en bas trois indicateurs la planète c'est le changement climatique la goutte d'eau c'est l'impact en eau et ensuite l'impact sur les ressources vous voyez deux chaussures la blanche et la beige avant après éco conception donc là on se rend compte qu'effectivement cette chaussure qui a été co conçu en intégrant des matériaux recyclés par exemple en substituant certaines matières en réduisant les les quantités de matières a permis de réduire en cycle de vie tout au long du cycle de vie les impacts et donc d'améliorer la performance environnementale de mon produit en utilisant l'analyse de cycle de vie on peut très facilement ensuite communiquer sur cette nouvelle performance alors là un petit temps de pause pour vous permettre de réfléchir j'ai mis deux exemples vous avez une bouteille en verre donc même contenance pour ces deux bouteilles une bouteille en verre avec un bouchon en aluminium et la même bouteille même comptant 75 centilitres avec une bouteille en pet et un bouchon en pet donc j'interroge les personnes qui participent à se poser la question selon vous quel est l'emballage le plus impactant je donne quelques secondes pour réfléchir et les résultats montrent quand je compare ma bouteille vert et ma bouteille en plastique sur les impacts changement climatique épuisement des ressources et l'impact eau que le pet est moins impactant alors oui c'est du plastique oui ça vient du pétrole mais oui le plastique c'est aussi un très bon matériau quand on regarde la performance environnementale en cycle de vie c'est léger ça se recycle bien en tout cas c'est le cas du pet et le verre qui certes est un matériau relativement inerte consomme beaucoup d'énergie que ce soit pour la fabrication de verre vierge ou même de verre recyclé puisqu'il faut refaire fondre le verre avant de le remettre en bouteille donc sur cet exemple très concret ça permet du coup de donner des une vision plus factuelle de la performance environnementale en cycle de vie pour les entreprises qui évoluent dans un marché qui mettent à disposition donc des qui mettent sur le marché des produits faire c'est bien ça permet de mobiliser les équipes ça permet d'être dans une démarche d'amélioration continue le faire savoir c'est évidemment bien mieux et voir indispensable donc en général quand les entreprises souhaitent initier une démarche d'éco conception ce qu'on leur conseille c'est d'abord de démarrer sur comprendre où sont les impacts environnementaux de leur catégorie de produits donc on peut par exemple prendre quelques pilotes réaliser les évaluations environnementales et identifier si les enjeux sont plutôt au niveau du changement climatique ou de la consommation d'eau ou encore de la génération de déchets donc déjà une sorte de diagnostic pour comprendre où sont les impacts clés ensuite choisir ses combats on peut pas s'améliorer sur toutes les états du cycle de vie simultanément ça demande beaucoup trop d'efforts donc ce qu'on recommande c'est en général de choisir quelques combats qui sont les combats prioritaires par rapport aux impacts de la catégorie et enfin comme je le disais tout à l'heure l'éco conception c'est une démarche d'entreprise donc il faut engager bien sûr les directions techniques mais aussi et surtout d'autres fonctions le marketing la communication la qualité pour que pour animer finalement ces équipes autour de cet indicateur en plus l'éco conception et pour que tout le monde puisse s'approprier ce sujet et l'intégrer de manière systématique au développement de nouveaux produits nouveaux services et nouveaux emballages un slide un petit peu un petit peu ardu ce que vous voyez donc en partie basse c'est les nids en bleu les niveaux d'intégration de l'éco conception dans les processus de développement produit on peut faire de l'éco conception en commençant à petits pas avec des fiches d'éco conception et quand on est plus expérimenté développer des notes d'éco conception ou encore s'équiper d'outils d'analyse de cycle de vie c'est souvent quelque chose qui se fait de manière progressive donc ça c'est les différents niveaux d'intégration qui vont nécessiter pour les entreprises plus ou moins matures d'intégrer ou non ces démarches dans leur système d'information évidemment si je suis un distributeur avec 20 000 références avec un changement des références de 30% par an il va falloir que j'automatise mon scorecard d'éco conception avec mon système d'information avec par exemple mon product life management donc les outils qui permettent de gérer les gammes de produits donc cela c'est ce qui permet de déployer l'éco conception à multimétiers et après on peut se poser la question ok une fois que moi j'ai fait ce travail d'intégrer l'éco conception dans mes produits bien sûr le marketing et à com vont vous dire oui ok mais qu'est ce que je dis qu'est ce que je raconte aux consommateurs comment je valorise tout ça et bien plus au début on peut donc avoir des écolabels qu'on peut retrouver sur les produits c'est ce que font beaucoup d'entreprises on peut utiliser le claim éco conçu je mettrai d'autres exemples juste après ou encore aller jusqu'à l'affichage environnemental produit c'est à dire afficher une note de a à e sur la performance environnementale d'un produit donc ce qui est vraiment important à comprendre c'est qu'à différents niveaux pour intégrer l'éco conception on peut démarrer simplement et qu'ensuite très rapidement il ya un moyen pour valoriser les actions au niveau de la communication produit donc je viens d'en parler et je remets du coup un accent sur comment valoriser l'éco conception je le disais c'est une démarche de transformation d'entreprise et ça peut nourrir deux choses la communication corporate on va pouvoir raconter donc on parle de storytelling raconter pourquoi l'entreprise a développé une démarche d'éco conception et comment elle l'a fait ça permet aussi de venir enrichir la stratégie rse avec une approche plus proche de l'offre ça perd on peut également avoir une démarche d'éco conception qui va être cautionnée par un tiers un bureau d'études ou un cabinet de conseil par exemple également on peut tout à fait intégrer au niveau de la communication produit valoriser une démarche d'éco conception soit à travers des allégations produits x pour cent de recyclés matériaux renouvelables ou produits co conçus ou aller jusqu'à l'affichage environnemental produit qui est déjà opérationnel dans trois secteurs l'hôtellerie l'habillement et l'ameublement alors pour mettre en image quelques exemples vous avez donc décathlon qui a initié une démarche d'éco conception en 2006 avec donc le déploiement de l'affichage environnemental que vous voyez en haut à droite sur le textile notamment et puis quand on pose souvent la question oui mais l'éco conception c'est vraiment trop cher et bien il ya quinze jours ils viennent de publier voyez la chaussure de running jog flow qui est une basket éco conçu qui intègre pas mal de matériaux recyclés et qui se vend à 35 euros en bas vous avez un exemple de communication du groupe seb qui vient de lancer une gamme eco aspect qui est une gamme éco conçu et qui a le label l'auto label éco design qui permet de valoriser tous les produits des gammes du groupe seb qui ont été éco conçus toujours la double approche faire et faire savoir un bel exemple également béaba avec le baby cook neo qui a été relocalisé en france et qui est éco conçu et qui est un carton commercial avec un prix de vente qui est augmenté il ya également ça a permis également une prémiumisation d'une partie de la gamme puisqu'on a on a cette fois ci un prix unitaire qui est au delà de 200 euros et ils ont également réussi donc à communiquer sur le caractère de l'inocuité des matériaux inox et vert qui a été choisi et également la performance environnementale qui a été gagnée vous voyez au dos moins 40% par exemple sur le changement climatique tous les secteurs s'emparent de ce sujet de l'éco conception on est ravis de voir que c'est le cas également du luxe là vous voyez une communication de ruinard je vais vous le lire ce que c'est peut-être pas très visible nouvel étui éco conçu 100% papier recyclé moins soit moins 60% de l'empreinte carbone donc là on est typiquement dans un nouvel emballage c'est une éco innovation avec un nouveau matériau qui a été éco conçu sens sans sacrifier je dirais l'univers de cette très belle marque de cette maison dernier élément et pas des moindres j'en parlais tout à l'heure on a la chance d'être en france quand même avec des financements disponibles donc l'ADEME c'est le bras armé de du gouvernement enfin de l'état sur les questions de transition environnementale et en ce qui concerne la partie produits et démarches il y a sur les sur 2021 et 2022 40 millions d'euros de disponibles pour les entreprises donc j'ai bien les entreprises de la start up au grand groupe pour initier déployer des démarches d'éco conception et ça va ça peut concerner bien entendu des études de faisabilité donc par exemple le financement d'une prestation d'un bureau d'études mais également le financement de déploiement d'une démarche d'éco conception donc on appelle mise en oeuvre opérationnelle ou encore des investissements industriels nécessaires qui peuvent être nécessaires du coup dans le cadre d'une reconception par l'éco conception d'un produit où il va falloir ajuster les lignes de conditionnement ou les lignes de production vous avez le lien juste en dessous pour pour retrouver tous les dispositifs financiers de l'ADEME pour financer ces démarches d'éco conception voilà j'espère que vous avoir convaincu que c'était le bon moment pour l'éco conception les consommateurs sont prêts vous avez intérêt à anticiper la réglementation et on a la chance de pouvoir avoir des financements publics pour soutenir ce type de démarche je vais laisser la parole aux questions qui seront on l'espère nombreuses que vous pouvez nous adresser via la plateforme merci beaucoup marion un grand merci à toutes et à tous pour votre participation sachez que vous pourrez retrouver cette intervention sur bpifranceuniversité.fr le lien vient d'être envoyé dans le chat ainsi que sur le replay sur youtube maintenant on va prendre le temps de répondre à toutes vos questions donc n'hésitez pas à continuer de poser vos questions dans le dans le chat alors la première question marion nous vient de cyril qui nous demande l'éco conception trouve-t-elle son intérêt uniquement lorsque lorsque des comparaisons sont possibles entre différents produits et ou services très bonne question alors je dirais non je dirais même que la majeure partie du temps il ya deux comparaisons possibles il ya la comparaison avec des produits concurrents là clairement on recommande ça n'a pas grand intérêt puisqu'on aura un niveau de collecte de données qui sera complètement différent entre le produit fabriqué par l'entreprise et l'entreprise concurrente donc ça c'est pas très recommandé on peut tout à fait utiliser une démarche d'éco conception lorsqu'on crée un nouveau produit lorsqu'on cherche à faire une éco innovation on va se poser de la même façon la question de sur ce nouveau produit quels sont les enjeux environnementaux majeurs pour savoir vers où il faut il faut aller et on va pouvoir nourrir un process d'éco innovation sans avoir de produits référents donc en prenant en compte à la fois les impacts environnementaux du service ou du produit qu'on souhaite développer parce que nous on a une bonne connaissance sectorielle et en prenant en compte les attentes des consommateurs et les tendances marché donc oui on peut faire de l'éco conception comme amélioration continue d'un portefeuille produit ou pour nourrir la création d'un nouveau produit merci beaucoup marion alors on a une autre question de de cyril l'éco conception est-elle un moyen de réflexion pris en compte dans les réflexions sur les textes réglementaires comme la loi AGEC consigne etc tout à fait oui alors en fait ce qui se passe en général avant qu'une loi sorte il ya souvent des travaux préliminaires avant de lancer une loi qui sont des études en fait qui sont lancées par l'union européenne ou la france auxquelles participent de nombreux cabinets de conseil notamment je vous donne un exemple quand on se pose la question de de lancer un chargeur universel de téléphone pour que ce soit plus efficace qui ont du coup moins de diversité et donc in fine et moins de matières consommées il ya d'abord des pré études qui sont lancées et ces pré études sont des pré études ou dans lesquelles on intègre des opportunités bien sûr économiques mais aussi des études de faisabilité et des études d'éco conception donc oui toutes les directives européennes la loi AGEC qui sortent bien sûr se base en partie sur des travaux d'évaluation environnementale de produits merci beaucoup tout à l'heure on parlait d'auto label ludovic nous demande si on peut revenir sur sur la définition de ce terme alors qu'est ce que c'est un auto label je remets dans le contexte c'est la norme ISO 14 021 qui définit en fait donc c'est une norme c'est pas une obligation réglementaire c'est une norme qui cadre la communication environnementale avec trois grands types de communication les écolabels donc type AB les éco profils donc qui sont cette fois ci une communication environnementale type affichage environnemental basé sur des analyses de cycle de vie et au milieu les auto labels donc les auto labels c'est effectivement des standards en fait qui sont créés par des acteurs des acteurs privés donc vous pouvez il y en a actuellement il ya le go for good par exemple des garry lafayette voilà il y en a plusieurs qui sont actuellement sur le marché alors on pourrait se dire sont ils légitimes ou non donc c'est donc un référentiel privé pour répondre à la définition c'est une communication de type 2 selon la norme c'est un référent c'est créer un auto label par un acteur privé et ça définit à partir de critères des une performance environnementale d'une gamme ces critères donc ils sont totalement libres et en général les entreprises qui développent ces auto labels s'assurent qu'elle s'appuie sur des critères qui soient factuels avec des éléments de preuve et des sources qui sont qui sont fiables mais effectivement en tout cas si la question sous jacente c'était qu'est ce que ça vaut un auto label ça n'engage que les que les entreprises qui décident de les développer il n'y a pas de tierce partie qui les valide merci beaucoup marion alors une autre question quelles sont les conditions pour bénéficier des financements publics dont on parlait tout à leur alors donc je disais c'est tout type d'entreprise de la start up au grand groupe donc faut que l'entreprise existe ça c'est une première condition ce que ça peut arriver des start up des start up heures qui n'ont pas encore créé l'entreprise donc faut que l'entreprise existe qu'est ce qu'il y a d'autre comme condition il n'a pas tant que ça il faut il faut quand même être capable aussi il y a vraiment une condition qui est importante c'est que la dame ne finance plus uniquement des analyses de cycle de vie ce que souhaite l'ademe c'est que les pratiques d'éco-conception s'intègre dans les pratiques de l'entreprise et finalement au delà de l'accompagnement d'un bureau d'études l'entreprise continue sans le bureau d'études à faire de l'éco-conception donc faut qu'il y ait vraiment une motivation à l'intégrer de manière quotidienne qu'est ce qu'il peut y avoir d'autre comme condition il faut quelque chose qui est favorable effectivement à l'obtention d'une aide c'est que la direction générale soit l'initiative du projet ça c'est vraiment un point important que vous montriez le caractère stratégique à développer une démarche et mettre en oeuvre une démarche d'éco-conception merci marion une autre question de ludovic qui revient sur la question de l'auto label quelle réglementation est en place pour éviter le greenwashing question effectivement intéressant parce que quand on a vu déjà que c'est la jungle des écolabels si on rajoute la jungle des autolabels tout le monde va être perdu donc ce qui va être dans la loi AGEC il va y avoir pas mal de précisions sur les allégations environnementales donc quand est-ce que j'ai le droit d'utiliser recyclable recyclé biodégradable etc compostable et autres donc ça ça va être clairement défini dans la dans la loi AGEC en ce qui concerne les autolabels pour l'instant à ma connaissance il n'y a rien de défini par contre la DGCCRF peut tout à fait être exigé en fait des éléments de preuve en fait notamment quand on dit que dans mon autolabel se produit un autolabel parce qu'il y a 45% de matières recyclées ou parce qu'il y a tel écolabel FSC par exemple la DGCCRF étant à le droit de demander les certificats les éléments de preuve en fait de cette de cette allégation donc il n'y a pas de plus de garde-foussat à ma connaissance peut-être que la loi AGEC va renforcer un petit peu le la chose mais aujourd'hui il n'y a pas de réglementation stricte sur les autolabels merci Marion on a une question de Laurence quels sont les outils à disposition des entreprises pour mesurer leur empreinte environnementale aujourd'hui alors il y a l'empreinte environnementale de l'entreprise il y a l'impact environnemental de l'offre donc je vais me concentrer sur l'offre parce que là on parle d'éco-conception de produits et services je vais commencer par les outils gratuits il y a des outils gratuits sur les produits donc c'est le bilan produit ADEME qui est téléchargeable sur le site de l'ADEME donc bilan produit et en ce qui concerne les emballages vous avez Citeo qui a développé un éco-calculateur en ligne pour calculer comparer des choix de matériaux quand on veut éco-concevoir un produit donc ça c'est pour les deux logiciels qui sont simples accessibles et surtout gratuits et ensuite il y a des logiciels privés payants donc nous on utilise deux logiciels par exemple chez nous on utilise un logiciel expert c'est Sima Pro c'est 20 000 euros d'investissement donc faut quand même en avoir vraiment le besoin et on utilise sinon des logiciels plus simples d'accès des solutions SaaS comme celui d'Eco Design Studio qui est un logiciel d'analyse de cycle de vie assez simplifié facilement utilisable et qui voilà qui est privé donc qui est payant mais à un prix tout à fait accessible merci beaucoup Marion pour répondre à la question de garance concernant les slides vous pourrez les récupérer sur sur bpifranceuniversité.fr le voilà le lien vient d'être posté on a encore quelques minutes pour pour répondre à vos questions donc n'hésitez pas à voilà continuer de poser vos questions dans 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 le chat on attend peut-être quelques quelques instants en attendant moi j'ai peut-être une question pour pour toi Marion quels sont selon toi les produits de l'éco conception qui qui fonctionne le mieux aujourd'hui c'est une bonne question alors les produits l'éco conception donc l'éco conception ça peut s'appliquer à tous les produits effectivement ce peut-être les secteurs qui se sont emparés de ces sujets là en premier c'était des secteurs pour lesquels il y avait un lien direct entre les produits qui mettent sur le marché et la préservation de l'environnement donc il ya notamment l'outdoor qui a été tous les produits pour le sport donc je pense à des des marques comme patagonia comme picture qui ont très vite lancé des gammes éco conçues en travaillant beaucoup sur les matériaux d'origine naturelle et matériaux recyclés le juste nécessaire il ya également en termes de donc décathlon que j'ai cité j'ai cité tout à l'heure donc tout ce qui est équipement de sport et équipement outdoor on a également des secteurs tels que l'automobile par exemple qui intègre l'éco conception depuis depuis plus de 20 ans pourquoi alors certes il ya une directive et des directives européennes sur la recyclabilité le potentiel de recyclabilité d'un véhicule donc ils intègrent vraiment l'indicateur vraiment de conception de se poser la question comment mon produit va être démantelé pour être recyclé c'est la directive vhu qui a été très bien prise en compte par les fabricants de voitures et puis on a de plus en plus aussi dans l'ameublement beaucoup de démarches d'éco conception d'entreprises parce qu'on a quand même pas mal d'entreprises industrielles en france qui font qui font des meubles et qui se pose la question bien sûr de la réparation parce que l'éco conception c'est pas que c'est pas que le choix des matériaux mais c'est aussi les business models et les services associés comment finalement un produit comme un canapé je vais le faire durer plus longtemps donc avoir utilisé moins de matière pour un même usage et donc là on a dans le dans l'ameublement mais aussi dans le petit électroménager je reparle du groupe seb qui a initié qui était le premier à développer son auto label dix ans réparables c'était pas du tout obligatoire d'un point de vue réglementaire et qui intègre une démarche d'éco conception depuis maintenant plusieurs années donc il ya certains secteurs effectivement qui était un peu pionnier mais aujourd'hui c'est clairement une démarche qui touche tous les secteurs on a laurence qui nous demande si tu as des conseils ou des outils à donner pour concrètement embarquer ces équipes dans cette dans cette démarche alors oui alors des conseils c'est vrai que de de mener ce type de projet avec tous les métiers du développement produit c'est vraiment la clé de la réussite dans sur le long terme en fait de ce type de projet parce que bien sûr on va dire que les populations techniques ingénieurs vont plus naturellement aller vers ce type de sujet parce qu'on calcule des impacts environnementaux il ya de la modélisation etc pour autant moi pour être actif pas mal dans l'ambi tout aussi donc auprès d'entreprises de grande consommation les métiers qui font l'offre c'est le marketing donc c'est le marketing opérationnel et stratégique donc il faut absolument les zones bordées et donc comment on fait il faut absolument ne pas se tromper de combat l'éco conception oui permet de répondre à l'urgence environnementale on l'a vu mais aussi et surtout aux attentes des consommateurs et ça c'est ce qui va intéresser finalement le marketing c'est qu'elles sont mes cibles et qu'est ce que je peux leur proposer pour répondre à leurs attentes et la chance qu'on a depuis cinq ans c'est que les consommateurs y sont prêts et c'est vraiment une accélération très très forte et donc pour réussir ce type de démarche il faut effectivement ce soit des démarches multimétiers et il faut rendre accessible prendre l'éco conception non pas comme un sujet technique et pointu pour très peu de personnes mais plutôt arriver à le vulgariser pour que tout le monde ait envie d'aller dans le même sens et c'est ça fédère les équipes et c'est source de créativité et source de voilà d'énergie autour de ces projets qui fonctionne qui fonctionne très bien alors Delphine nous demande peut-on intégrer un fonds par exemple le fonds pour la réimplantation des arbres pour la fabrication papier comme de l'éco conception bonnes remarques alors l'éco conception c'est arriver à optimiser la performance environnementale tout au long du cycle de vie donc ce que vous exprimez là c'est finalement une action de compensation donc une action de compensation c'est très bien pour autant c'est pas suffisant pour dire qu'on a fait une démarche d'éco conception selon la norme montrer qu'on a une démarche d'éco conception c'est montrer qu'on a évalué l'impact environnemental de son produit et qu'on a des outils pour continuer d'améliorer la performance environnementale donc il faut vraiment avoir des actions type compensation mais aussi montrer comment ça s'intègre dans les process de développement produit donc comment on est outillé que ce soit par des checklists comme je l'ai montré tout à l'heure ou des outils très sophistiqués il faut vraiment avoir intégré dans ces process des outils d'éco conception donc la seule compensation ne suffit pas on a une question de cyril l'ademe a mentionné différents organismes sur la question le cd2e en fait partie comment les bureaux d'études deviennent-ils agréés sur les labels officiels alors comment on devient alors les bureaux d'études on n'est pas agréé sur des labels par contre il y a effectivement sur les tout ce qui est éco label donc le bio le fsc pfc ça ce sont des éco label et ce sont des organismes indépendants pas des bureaux d'études qui sont capables d'appliquer le cahier des charges de cet éco label et de décider tous les deux ans si cette entreprise ou ce produit a le droit à avoir cet éco label donc c'est le cas par exemple d'éco serre qui est un organisme qui octroie en ayant passé un audit qui octroie ce type de label donc ça c'est ce qu'on appelle les éco label ensuite l'ademe par rapport donc à le droit pour les bureaux d'études d'exercer tel ou tel label nous on n'a pas de droit particulier en les entreprises indépendantes les cabinets de conseil par contre on s'assure que quand on va accompagner un client notamment dans la définition d'un autolabel on s'assure que on va choisir les bons critères c'est à dire des critères pertinents par rapport à ce que disent les analyses de cycle de vie de cette catégorie on va s'assurer que l'entreprise elle a bien les éléments de preuve pour dire ce qu'elle fait pour prouver ce qu'elle fait et on va également toujours avoir les clés d'une communication environnementale c'est à dire une communication qui soit factuelle une bonne communication environnementale qui soit factuelle qu'on puisse prouver et qui soit transparente donc on applique plutôt des principes mais il n'y a pas de certification particulière des bureaux d'études on a une question d'Andréa est-ce possible pardon alors pardon je lis est-ce possible d'être une entreprise éco conçu même si les produits ont une haute empreinte de carbone par le transport alors le terme éco conçu ne s'applique pas une entreprise ça s'applique à un produit ou un service en tout cas dans les pratiques je n'ai jamais vu appliqué à une entreprise ça c'est pour répondre à la première partie de la question et en fait l'éco conception c'est une démarche d'entreprise d'amélioration continue donc on pourrait tout à fait imaginer une offre par exemple de cette entreprise qui aurait une gros un gros impact de sa chaîne logistique par exemple parce que c'est des gros ponts c'est des pondéreux qui viennent très très loin en camion par exemple donc on pourrait ou en avion donc là c'est par exemple donc une supply chain qui des transports qui pèsent très lourd à partir du moment où l'entreprise décide de travailler sur ça d'optimiser les les emballages de réduire les volumes transportés les masses peut-être de switcher de passer du du bateau du de l'avion au bateau par exemple ou en partie sur certaines sur sur certaines lignes là on pourrait dire que l'entreprise elle est en dans une démarche d'amélioration continue et si elle améliore sa performance tout au long du cycle de vie là elle pourra dire que son offre est éco conçu il faut vraiment s'assurer que sur le cycle de vie de des produits de cette fameuse entreprise le transport c'est bien le plus impact impact parce qu'on voilà il faut juste s'assurer que c'est bien effectivement le transport qui est le la l'étape la plus impactante merci marion peux tu nous expliquer la différence entre rse et éco conception alors la rse c'est la responsabilité sociétale des entreprises ça s'applique au niveau on va dire au niveau de l'entreprise c'est à dire comment elle définit sa stratégie développement durable ses enjeux environnementaux sociétaux comment elle travaille avec ses parties prenantes donc on va dire c'est de la stratégie l'éco conception c'est une démarche d'entreprise pragmatique qui s'intègre au niveau de l'offre donc on pourrait tout à fait avoir sur le pilier stratégie rse d'une entreprise un critère il faut que mon entreprise éco conçoive les produits et l'éco conception c'est cette démarche d'entreprise très pragmatique qui va permettre à l'entreprise d'effectivement éco concevoir la gamme les gammes et de se poser la question de où sont mes enjeux de les évaluer et d'être dans une démarche d'amélioration continue donc la rse c'est au niveau de la strat et l'éco conception c'est bien au niveau de l'offre merci beaucoup au delà de l'éco conception des produits de consommation il existe aussi des méthodes pour éco concevoir son système d'information et donc les logiciels d'une façon générale c'est un commentaire de de laurence effectivement on a plus parlé de produits que de services même si j'ai bien cité que ça s'appliquer sur des produits des services et des emballages faut savoir que derrière un service de toute façon il ya des infrastructures effectivement un service numérique derrière c'est des data centers c'est des câbles etc donc derrière on peut aussi appliquer l'éco conception à des services puisque derrière ce sont des infrastructures et effectivement le numérique c'est un vrai sujet actuel puisqu'on a l'impression de dématérialiser beaucoup de choses le courrier le courrier recommandé on pourrait dire que c'est beaucoup moins impactant qu'une qu'une vraie lettre envoyée c'est pas si simple mais effectivement il ya autour de ces enjeux du numérique effectivement également des accompagnements en éco conception de services numériques tout à fait alors il nous reste le temps peut-être pour une dernière question donc si une dernière question vous brûle les lèvres c'est le moment de de nous en faire part dans le dans le tchat c'est ce qui ça va�데 c'est le moment de nous en faire un moment Merci. Merci. En tout cas, un grand merci Marion pour cette intervention qui a été passionnante, vraiment. Vous pouvez, pour rappel, la retrouver en replay, soit sur YouTube, soit sur bpifranceuniversité.fr. Merci à vous, chers participants. Merci pour vos commentaires et toutes vos questions. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine masterclass. Merci. 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 Merci.